Ah j'avais pas vu, mais oui c'est Vol, je suis con moi ! Ah la la, c'est dommage qu'ils sont pas venus ! Ah ouais, Anzo qui s'est fait un peu manger par d'accord. J'ai pas regardé mais ouais j'ai été aussi étonné. Non mais après, Anzo comme j'ai dit, il prend chic, donc voilà. Ah il prend chic là ? Oui il est full chic en ce moment. Alors... Est-ce que Melaer est toujours aussi à l'aise avec son Wolf ? Alors... Le problème c'est que le Cake est quand même un peu gros. Oui bah oui, le Cake est toujours... Je piste, je n'aurai une piste. Il est toujours dans le grattage hein, avec ses projos. Essayer de trouver l'occasion pour bien punir son adversaire. C'est un joueur très patient hein Cake. Bah excuse moi mais pour son personnage... Oui ça... Il a énormément d'options. Exactement. Bah on va dire que le personnage... De Davidoo le... Convient parfaitement au style de jeu de Cakewell. Non complètement, c'est pour ça qu'il a chacun. Oh ça c'est pas mal ça... Pour Melaer qui vient le... On voyait le projo. Adenin je suis sûr qu'il a joué Rob. J'ai pas vu. Je lui demanderai tout à l'heure si tu veux. Et qui ? Euh... André. André va jouer full chic. Oh... Le down smash qui passe. Full chic Adenin. Oui oui c'est bien ce que je pensais c'est full chic. On l'a vu... J'ai vu jouer. Eh beh... Melaer qui sort de ses gonds. Ah ça serait peut-être un... 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 Ah clairement je pense que là c'est... On va dire qu'il y a un certain avantage d'un côté, c'était assez... Oh là là, deux vies d'avance ça y est là. Meyler qui est dans une avance confortable quand même. Blah ! Tilt, tilt, ça marche pas ? Ah ça marche pas sur Wolfe hein, de toute façon c'est Wolfe hein j'ai envie de dire. Je pense que ça marche sur Wolfe hein. On va dire que c'est pas true mais dans la majeure partie du temps on essaie de contrer... La majeure partie du temps on essaie de contrer le petit de Dadidoo mais sauf qu'il est plus rapide. J'ai quand même une médication d'un matchup extrêmement dégueulasse. Extrêmement dégueulasse ouais. La seule chose que j'ai touché dans notre travail c'est le Goku. Mais Kek il s'est joué d'autres versos ? Non mais là il est plutôt moins hein, il a un Fox mais de Smash 4. Ah oui, ça a rien à voir quoi. Non, donc je vois pas trop comment est-ce qu'il va pouvoir jouer. Bon après, après on connait quelqu'un euh. Et il arrive là, il va dessus euh. Parce que François se peut faire un peu vite. Et euh, ça va déjà rentrer un peu plus. Donc il n'avait pas eu une idée. Et après il va prendre 5 minutes parce qu'on ne peut pas grandir. Oui parce qu'il y a Sonnet qui vient aussi tout à l'heure normalement. Mais euh, au niveau du bracket en fait ça va se passer comment ? Euh... Parce que là euh... Bah on n'a pas joué mais si jamais il est en train de fin de vie, il est pas là bah... Bah ouais, pas le choix. Bah là euh... Kek qui est dans la planique euh la plus totale. Ouais, là c'est presque triste avant. Ouais mais après on connait Kek hein. Euh... Voilà, il... C'est un joueur qui est très endurant hein. Qui est très dans... Dans l'observation, qui est très patient. Donc oh là là ouais. Hum. Ah oui. Bon ça va revenir hein. Ça va revenir. Oh là là, il aurait dû continuer son respyque. Eh oui. T'es sûr ? Hum... J'pense que ce serait passé. Il se serait plus euh... J'pense que ce serait passé hein. Bah ouais mais y'a l'harveur de... Oui oui, non mais attends, oui oui, on connait Kek. On connait Kek hein. On connait Kek. Oh non la 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 ! Pfff... Ouais y'a... Ah non c'est tendu là. Y'a... Y'a Mellert qui va essayer de tenter un petit euh... Un smash des démifs là. Ohlala le F-Teal qui a failli passer Là il s'est pris que la... C'est dommage Le format-teal qui touche une seule fois Peut-être qu'à partir de 200% Il connecte moins bien Bon Ça fait 1-0 Non c'est pas ça Donc nous avons 1-0 pour Melaer Qui décidément est chaud Il s'est amélioré Ouais, c'est bien d'améliorer C'est bien d'adapter je veux dire, je suis d'accord Ouais En tout cas les gens Après je suis contre Jay-Z Alors je compte sur vous Pour me transmettre toute votre force Votre aura Pour le battre Voilà Parce que ça va être un match Toujours aussi serré Ah, il y a le petit Mehdi qui arrive Le petit Mehdi qui est pas souvent sur le stream Et là Qui s'installe tranquille Tu veux dire un mot au chat ? Il y a Denine Bonjour le stream, bonjour Yanis Il y a Volt Il y a Volt Teraboum je sais plus c'est qui Il va se manifester Donc on est sur un 1-0 Melaer, Kekwell Est-ce que ça constitue un M7 ? Parce que Melaer est 19ème le rang Et Kekwell est 8ème Ouais mais là on va dire que le match-up Est purement dégueulasse C'est un Wolf Zadidou Là, bon C'est-à-dire que Kek Il a rencontré pas mal de difficultés Il a du mal Il a du mal Mais il s'est bien adapté On a vu quand même qu'il s'est bien remonté A la dernière stock Il avait 190 Il a infligé 30% Bon, voilà Est-ce qu'il va s'adapter sur notre deuxième game ? On va voir De toute façon la strat de Melaer C'est toujours le grattage avec son Projo Enfin C'est Wolf Ouais c'est Wolf Toujours On porte ça le Yes Il y a ce qui est passé furtivement tout à l'heure C'est pas ce qu'il a foutu d'ailleurs Pendant notre match d'ailleurs C'est bien sympa Donc son stratégie c'est peut-être Quatre Gogo Maxisson Alors Yannis Est-ce que tu fais Kim Kling ? Oui non mais il a raison Tu joues Pichon Oui mais Pichou c'est mid-tier maintenant Non c'est toujours top tier Pichou Pichou c'est toujours top tier C'est moins bon qu'il y a moins quand même Oui mais en gros Pichou maintenant c'est un perso de fer tu vois C'est un perso qui inflite énormément de dégâts avec ses combos Mais qui est ultra fragile Voilà Donc là maintenant je pense qu'il est assez équilibré Il va pas être touché Non là il est comme il est C'est quand même casse-couille Oui c'est casse-couille Mais après c'est beau jeu C'est beau jeu Les deux persos sont beau jeu pour moi Mis à part le side B de notre Shearing Kling Qui est purement casse-couille Mais bon c'est comme ça On peut pas faire autrement Donc là on est sur un match très even Quelqu'un qui s'est bien adapté au gameplay de Melaer je pense Ouais Exactement Qui a été légèrement nerfé je crois au niveau de sa Bayonet Bon ça a changé strictement rien Exactement Il y a peut-être un des deux casseurs qui a la voix de Link Le Link Alors ouais Peut-être écoute Je sais pas comment le prendre Mais pourquoi pas un Link il parle jamais Ouais Bien anticipé Il y a quand même un avantage pour Melaer Ouais Ouh Oui ça tue pas C'est de l'idou quand même Oui c'est ça Ouais ouais c'est ça Ou troisième Troisième c'est Donkey Kong Ah Donkey Kong est plus lourd que Dadidou Ouais ensuite je sais pas si Mais je pense que c'est notre tête Dadidou c'est Euh non Karol c'est le deuxième Bowser c'est le premier Voilà vérifier Donc Donkey Kong C'est le troisième Voilà Ensuite c'est Pichu Ah bah oui Pichu en même temps sur JT Pas Link Link Je connais pas Je ne connais pas C'est le deuxième C'est le deuxième Qui se trouve souvent en situation de la JT Ouais Ouais En même temps c'est un peu sa force Des fois voilà Et tu vois il tente De piéger son adversaire avec des backers Oh putain le backer qui a failli connecter Ah la dash attaque La dash attaque Ah qui est qu'elle qui est en mauvaise posture Tu n'arrives pas à tuer un 5 ou 24% Ah c'est assez triste là quand même Pour un Dadidou Pour un lourd Ah ça tue ça Ouais ça tue ça Parfait Toujours even 23% c'est pas tant que ça Pour un Dadidou C'est vrai que la recovery de Wolf en plus elle est pas extra donc Yes Ok Bon bah je vous laisse avec Medi les gars Et qu'il call qu'il continue Oh bon neutraler Très bon neutraler Bien joué Et Mellaire qui remporte ce winner round 1 Et Mellaire indique Que le 7 record est maintenant de 4-4 Ce qui est très